Depuis un an que vous réfléchissez à ce projet de mise en place d'hémorytmes scolaires avec, je vous cite, de nombreuses réunions entre la commune, les représentants des parents d'élèves, les enseignants et d'autres partenaires. Depuis un an que nous vous demandons d'être associés à la réflexion, voilà enfin que vous évoquez le sujet en conseil municipal. C'est vrai que nous invitons depuis plusieurs mois à présenter votre projet, d'abord au moment des élections et puis dernièrement avec notre question morale lors du dernier conseil municipal, question à laquelle vous n'avez d'ailleurs absolument pas répondu. Mais comme vous m'avez interdit de débattre sur votre pseudo réponse car je n'ai pas pu l'exprimer, et aujourd'hui je me permets de vous remercier car grâce aux délibérations de ce conseil municipal je peux enfin le faire. Je voudrais aussi ajouter qu'elle posait un règlement intérieur au conseil municipal avec la possibilité de poser des questions orales mais avec l'interdiction d'un débat ensuite est complètement aberrable et anti-démocratique. Je vous demande donc, au nom de la démocratie, de revoir votre position sur ce point. Concernant la délibération de ce jour, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir la magnifique coquille vide que vous nous présentez. Trois délibérations concernant la garderie du mercredi matin, les horaires et les tarifs et le règlement intérieur. L'ensemble de votre projet sur les rythmes scolaires, l'ensemble de votre réflexion depuis un an, repose sur trois délibérations concernant une garderie le mercredi matin. Où sont les projets ? Où sont les activités proposées aux enfants ? Où sont les professionnels dont vous nous avez parlé lors du dernier conseil ainsi que le PEDT, qui devaient être, d'après votre discours, finalisés avant les vacances d'été ? Qu'en est-il de la réflexion que vous dites être en train de mener pour les maternelles ? Madame Lemaire, qu'allez-vous vraiment proposer aux 1 200 élèves scolarisés au viol ? Pourquoi n'en parlez-vous pas ? À un jour des vacances scolaires, nous ne savons toujours rien. Nous avons eu malheureusement une ébauche lors du dernier conseil municipal lorsque vous précisez que pour des raisons d'équité et d'économie, je vous cite, vous allez diminuer le tarif versé aux enseignants pour les études surveillées. Sans entrer dans une polémique, ni, et je tiens à le préciser, rabaisser les qualités de notre personnel municipal, nous ne pouvons pas laisser passer une telle énormité. Les enseignants sont qualifiés, formés à la différenciation pédagogique, formés à la prise en charge de la difficulté scolaire. Ce sont les seules personnes capables de prendre en charge les études surveillées, venir en aide aux élèves les plus en difficulté. Aidez ceux qui réussissent le moins. Aidez ceux qui ne reçoivent pas d'aide à la maison. Ne sera plus possible. Les enfants seront gardés, on va les occuper. En agissant de la sorte, vous allez à l'encontre de la réforme. Vous allez à l'encontre des fondements de l'école de la République. Au lieu de combattre les inégalités, vous allez les renforcer. Alors que cette réforme offrait la possibilité d'une profonde réflexion sur l'aménagement des temps autour de l'enfant, sur des moyens de permettre aux élèves de mieux réussir à l'école, vous avez gâché cette occasion. Tant pis. Tant pis pour les 1200 élèves. Tant pis aussi pour les familles qui attendaient autre chose. Et nous en avons de nombreux témoignages par courrier. Aujourd'hui, nous demandez notre avis au niveau de l'instance du conseil municipal sur des horaires d'une garderie. Alors que nous aurions pu travailler beaucoup plus profondément sur cette réforme, reflète le mépris avec lequel nous nous traiter depuis quelques années. Nous ne prendrons donc pas part à cette mascarade. Nous ne prendrons pas part au vote de ces trois délibérations.